Si toi aussi tu souhaites obtenir des cartes PSN, des cartes Steam, des cartes Xbox ou encore les tout derniers jeux à prix réduit, n'hésite pas à checker mon partenaire Enneba, le lien est dans la description. Yo tout le monde, c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo dans laquelle nous allons tester une carte tant convoitée, Jason Tatum Dark Matter Invincible. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce vers le haut, cela va nous permettre d'avancer, de gagner en visibilité et d'atteindre une nouvelle étape vers les 10 000 abonnés. Grâce aux gars de 2Kz et plus précisément grâce à Jagda, pour rappel 2Kz, ces deux amis qui streament ensemble sur Twitch, je vous mets un lien dans la description, un lien vers leur chaîne, n'hésitez pas à aller les follow, parce que c'est grâce à eux et plus précisément grâce à Jagda, ils sont deux Jagda à Matt, et c'est Jagda aujourd'hui qui nous permet de faire la revue de Jason Tatum, merci à lui pour la force, merci pour le soutien. Nous avons la possibilité de faire une revue de Jason Tatum, Jason Tatum que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens espèrent avoir, mais on a l'impression que le palier, que la marche est beaucoup trop haute pour la plupart des joueurs. Rappelons-nous, l'année dernière, je crois que c'était 3 000 cartes pour avoir Anthony Davis si je ne m'abuse, et là, cette année, la récompense de collection pour avoir la carte Invincible de Jason Tatum était fixée à 4 000 cartes. Le palier d'avance était 2 000 cartes avec Damian Hillard, beaucoup l'avaient testée, et beaucoup avaient décrit cette carte comme déjà inutilisable dès sa sortie. Mais là, Jason Tatum, sorti en Invincible, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste. Au même titre que LeBron, ou encore Kevin Durant, ou Kawhi Leonard, on va voir dans cette vidéo si vraiment Jason Tatum vaut le coup d'être grind. Parce que oui, avoir 4 000 cartes, ça nécessite quand même un certain grind. Soit vous mettez la CB, soit vous faites de l'achat-reventre, soit vous économisez pendant des jours et des jours DMT pour espérer avoir cette carte tant attendue. Jason Tatum, 2,03 m, 94 kg. Vous l'avez vu, il peut jouer ça au poste 3, poste 4 concernant les notes. C'est une carte Invincible, on ne va pas s'attarder dessus. Les badges également, 63 badges All of Fame, 10 en or. Éventuellement, ce qu'on pourrait lui ajouter, EIR et spécialiste du bras-roulé. Spécialiste du bras-roulé, sincèrement, on n'en a que faire. Et EIR, si vous êtes sur Cure Engine, vous pouvez passer votre chemin. Ce badge se transforme en tireur régulier. Donc, il n'a quasiment rien à ajouter. Et comme je le dis, de toute façon, plus on avance dans le jeu, plus il va y avoir de cartes Invincibles. On est à la fin du jeu, toute fin du jeu maintenant. La sortie du Touquet 22 se compte en semaine. Donc, ce qui va vraiment différencier les cartes Invincibles ou toutes les cartes Dark Matter qui sortent, c'est réellement leurs animations. Parce qu'elles ont toutes 99 de notes et elles ont toutes plus de 60 badges All of Fame. Donc, c'est vraiment les animations qui vont faire la différence. Nous voici en freestyle, bien évidemment. C'est anecdotique. Jason Tatum a toutes les hautes zones et il possède le Curie Slides. Ce qui va être intéressant, c'est le shoot de Jason Tatum. Une base très très saine pour un joueur de son poste, de son calibre. Dans la mesure où vous avez une green window très conséquente. Très conséquente. Vous avez l'impression qu'il a un jump shot qui lui permet de rester énormément de temps en l'air. Il a un shoot pas hyper rapide en vrai. Mais quand je dis qu'il a une base de shoot très saine, c'est que le shoot est vertical. Et que vous avez tout le temps de vous ajuster pour espérer green et espérer ajuster votre shoot. C'est de là que je m'explique quand je dis qu'il a une base de shoot saine. C'est qu'il n'y a rien de bizarre dans la mécanique. Tout est droit, tout est fluide, tout est vertical. Et c'est quasiment le shoot parfait. Peut-être, ce qu'on aurait pu demander ou exiger de plus, c'est qu'il ait une release un peu plus rapide. Là, la release est un poil lent. Un poil, un poil lent. On ne va pas se mentir, il faut privilégier des joueurs avec des releases rapides. Après, c'est la méta qui fait ça malheureusement. Mais on peut se faire kiffer aussi avec des joueurs qui ont des releases assez lentes. Là, vous voyez, c'est assez lent quand même. C'est assez lent, mais très vertical le shoot. Green machine, green window, on est en train d'enchaîner les green. Donc, il y a moyen de se faire plaisir. Il a le curry slide. Vous avez vu, au slash, ça doit être un monstre aussi. Des bons packs de dunk, 2m03. On aurait peut-être pu espérer qu'il joue poste 2, 3. Après, oui, ça lui arrive, IRL, de jouer 3, 4. Mais poste 2, 3, je pense qu'il y aurait eu une vraie plus-value à aller chercher cette carte. Je vous l'ai dit en introduction, je peux faire cette vidéo grâce à Jack Da, streamer de la chaîne 2Kz avec Amat. Je vous mets un lien dans la description vers leur chaîne Twitch. N'hésitez pas à aller les follow, leur donner de la force. Il y a de plus en plus de streamers, de créateurs de contenu. Donc, c'est hyper incroyable. Si jamais vous aussi, vous souhaitez vous lancer, n'hésitez surtout pas parce que vous allez tout simplement kiffer. Et Full Celtics, bien évidemment, on a fait avec ce qu'il y avait dans le club. Rajan Rondo, Peyton Pritchard, Jason Tellum, Bill Russell et Taco Fall. Autant dire que là, pour cette review, on a une équipe quand même de Golgoth. À part sur notre ligne arrière, on a quand même une équipe de Golgoth. Donc, on n'a pas le droit à l'heure. C'est parti, Taco Fall. Bien évidemment, on donne tout de suite à Jason Tellum qui s'en va déborder. Je croyais que j'allais me faire bâcher. Je croyais que j'allais me faire bâcher. Il a vu, il ne l'a pas vu. Bon écran. Il va sauter. Je le savais ! Je le savais que sur la fin de départ, il allait sauter et il a sauté. Voilà, bonne prise à deux. Parfait. It's over. Oh là là, ses grands bras. Oh, ses grands bras. Que va-t-il faire ? Oh mais pourquoi il saute ? Ressort. T'as Coffal. C'était juste pour le flex, en vrai. Juste pour le flex. Attention, vous savez ce qui peut se passer là. Vous savez ce qui peut se passer avec ce takeover. It's over. Et là, je perds la balle derrière. Attention, Jason Tellum. Il va ressortir. Je préfère mieux ne rien dire. Qui font le jeu ? Qui font le jeu juste ? Attention, Jason Tellum. Et voilà, la réponse. Et oui, 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 oui. Vous pouvez me starter. La réponse, c'est pour des deux shoot-ont-eux que tu viens de mettre. Jason Tellum est incroyable, imparable. Insane. Regardez. On va s'amuser un peu avec Taco. Amusons-nous avec Taco. Demi-tour au poste. Paf, saute. Arrête. 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 Peinte de départ. Triple menace. Jab. Vouf. Accélération. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Il est lent sur la remontée de balle. Mais sur le premier pas rapide, lorsqu'il doit blow-by, là, il est insane. Là, il est insane. Jamais. Bonne défense. Excellente défense. Et regardez qui est au rebond. Regardez qui est au rebond. Taco Fall. Ah. Curie style une fois. Repart à gauche. Oui. Ressort sur Taco. Tout seul Taco. Attention. Dommage Taco. Je n'ai pas ajusté. Allez, on lève les bras. On défend dur. On défend dur sur l'homme. Jamais trop. Merci. Quel travaux de M. Taco Fall. Où est-ce que tu crois aller ? Où est-ce que tu crois aller ? Curie style. Ouh. Oh là là. Ce décalage saute. Bien joué. Ha. 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 Passage en force. Eh non. J'ai toujours peur. Parce que des fois, les arbitres prennent des décisions douteuses. Allez, s'il te plaît. Peyton Pritchard. Fix. Décale. Wow. Le moulin avant. Vous avez vu cette petite feinte de passe. Feinte de passe. Feinte de regard. Attention. Dommage. Rebond. Merci beaucoup. Termine. Fais pas mâcher. Faute. Heureusement. Parce que là, en vrai, il est censé me mâcher. Mais on a eu de la chance. Le premier est dedans. 41 points pour Jason Tatum. Et 42. Merci pour les travaux pour Jason Tatum. Bien joué. Allez, le 1 contre 1. Oh, c'est Timo Essay. C'est Las Vegas. Le 1 contre 1. On va faire une isolation. Isolation. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, en fait ? Vous m'expliquez ? Pas de problème. Je veux bien. Je shoot, du coup. Je shoot, du coup. Regardez le quarterback. Et ça, tu ne l'as pas vu venir. Tu ne l'as pas vu venir, celle-là. Il a cut au meilleur des moments. Paf, cut. Tomar. Lève les bras. Lève les bras. Blablabla. Oh, on a failli l'intercepter. Ça va rentrer. Encore un full white. J'aime ça. Ouf. Le contre que je viens de me manger. On doit se venger, là. On doit vraiment se venger. Il va se... Aïe, 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 aïe. Ouf. Il kiffe ça, prendre des fins de départ. Il kiffe ça, les fins de départ. Oh, ce contre que je me suis mangé, le brown, il était vénère. Et voilà, on est reparti. On est reparti. Tout seul. Saute. Merci. 61 points. Voici la feuille de match. On a énormément croqué, comme vous pouvez le voir. Au-delà des 67 points que l'on a marqués avec Jason Taylor, qui, en attaque, aura été partout. Au shoot à midi distance, à 3 points. Au Tomar, 4 rebonds, 3 passes, 3 interceptions. Il a l'envergure idéale, la polyvalence, le coffre. Et surtout, les qualités athlétiques pour être un poste 3 parfait. Alors, il est peut-être, pour moi, un niveau en dessous que Kevin Durant, que le Brown James, notamment. Mais Jason Taylor, je le mets vraiment, si vous avez regardé ma vidéo sur les tier list, je l'ai mis parmi les MVP. Ses grands bras vont vous permettre de lock les adversaires. Ses grands bras vont vous permettre de récupérer certains rebonds. Ses grands bras vont vous permettre de récupérer des balles sur certaines lignes de passe. Et en attaque, de manière athlétique, il termine très, très fort au panier. Comme j'ai dit, sur la remontée de balles, il est assez lent. Mais sinon, sur le premier pas rapide pour attaquer l'arceau, il est hyper rapide. Et généralement, il va toujours terminer au Tomar. S'il ne termine pas au Tomar, il terminera au lay-up. Et il va provoquer la faute. Sinon, son shoot, bien qu'il soit un peu lent, la green window est assez conséquente. Donc, vous allez vraiment vous faire kiffer. Attention, son shoot, il n'est pas aussi rapide que celui de Kawai, celui de Lebron, celui de Paul George. Il est un pôle plus lent, comme je l'ai dit dans la preview. Mais, cependant, il est excellent. Après, aujourd'hui, si vous me demandez, est-ce que ça vaut le coup, si je suis à 2000 cartes, d'aller chercher Jason Tellum, c'est non. C'est non. Parce que comptez le nombre de MT qu'il va vous falloir pour aller de 2000 à 4000. Calculez par rapport à ça. Si vous êtes à 3500, 3600, ok, pas de problème. Mais si vous êtes à 2000 cartes, moyen. Après, si vous voulez vous donner un objectif avant la fin de Touquet 21, avant le début de Touquet 22, ça peut être un bon objectif. Au moins, vous avez une raison de jouer. Je l'ai mis parmi les MVP sans l'avoir testé. Et là, il confirme mes propos. Merci à Jack Dac qui m'a permis de faire cette vidéo. Je vous le rappelle. Il y a un vers la chaîne Twitch et dans la barre de description. Merci à eux pour la confiance. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Petit pouce vers l'eau. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à ne plus à mettre un commentaire, me dire ce que vous avez pensé de Jason Tellum. Et me dire actuellement où est-ce que vous en êtes dans les spotlights ou bien si vous avez abandonné. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux qui apparaissent depuis le début de la vidéo en haut à gauche. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez prudents, guettez mes contours, les mêmes que Jason Tellum. Et comme on dit chez moi, God bless. Peace.